Bonjour les amis, la dernière fois mon collègue Florian et moi avions partagé avec vous quelques notions clés sur la police communautaire et ses principes qui se regroupent à travers l'acronyme PRIOR. Aujourd'hui nous nous amenons à la découverte de la première lettre de cet acronyme, la lettre P qui signifie partenariat. Lorsqu'on parle de partenariat, il s'agit en réalité d'un contrat social entre nous et la population et cela facilitera à coup sûr la collecte d'informations, l'échange de renseignements d'une part et d'autre part le succès de nos opérations sur le terrain. C'est en principe un mécanisme de collaboration qui permet quand même de porter la police vers tous les acteurs qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à la sécurité, à la quiétude de leur localité respective. Divers acteurs seront impliqués dans ce processus de partenariat par exemple les élus locaux, les associations, les ONG, les dignitaires, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les masses médias et autres. Et avec tout ce bon monde-là, la police républicaine à coup sûr mènera de belles actions tout à l'actif de la population qu'elle est appelée à servir. En réalité, ces partenariats sont, comme je le dis, de type gagnant-gayant. En fait, la police gagne énormément à pouvoir faire correctement son travail et apprécier par les bénéficiaires des prestations que la police apporte. Les populations qui contribuent en réalité à la réussite de ce travail de la police également égagent beaucoup compte tenu du fait que leur zone, leur village, leur quartier seront sécurisés, pacifiés, il y aura la tranquillité et les activités de développement vont se dérouler normalement. C'est la fin de ce deuxième numéro de notre rendez-vous pour découvrir la police communautaire. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre principe de la police communautaire au Bénin. À très bientôt.